Bon, on est en décembre, c'est la fin de l'année, je me suis dit que ce serait bien qu'on se fasse un petit bilan de 2022. Alors voici 2022, mais en vulgaire, et là on va parler d'octobre. Bon, l'actu principale d'octobre, c'est que si on veut faire une collab avec Shein en gagnant 100 euros, c'est possible. Et moi je le sais, parce que Instagram me le répète 30 fois par jour, donc on peut. Après, si vous préférez faire du circuit court, c'est possible aussi, parce que regardez maintenant Bella Hadid, elle se peint directement les robes sur son corps. Si, vous savez, avec un spray, là. Mais on l'a vu, là, à la Fashion Week, et sur Instagram, partout, partout sur Instagram. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez faire une collab avec Shein en gagnant 100 euros, n'hésitez pas. Le 1er octobre, un vase chinois est vendu 9 millions d'euros dans une vente aux enchères à Fontainebleau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une femme est morte. Elle a laissé, évidemment, sa maison remplie à Saint-Briac-sur-Mer, donc l'héritière a fait estimer le tout. Là, il y a Sophie Davant qui est venue, qui a dit « Oh, il est joli, ce vase ! Combien il pourrait valoir ? » Et en fait, ça s'est vendu très, 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 très cher. Et vous savez ce qu'elle va pouvoir acheter avec ses 9 millions d'euros, cette dame qui est devenue riche instantanément ? Eh bien, 90 000 collabs avec Shein. Et vous, ça ne vous intéresse pas, une petite collab avec Shein, non ? Je vais vous poser la question. 6 octobre, le prix Nobel de littérature est attribué à Annie Ernaud. Alors moi, Annie Ernaud, j'en ai lu plusieurs, alors ce n'est pas par amour de la littérature, c'est juste que je voulais impressionner une ex. Et en vrai, j'ai adoré Les Années. Voilà, c'est un bouquin, je vous conseille. Il est trop bien. J'en ai lu d'autres, mais c'était mon préféré, donc voilà. Big up Annie, tu déchires, on est fière de toi. En Angleterre, les militants et les militantes de l'association Just Stop Oil, c'était dur à dire, ont lancé de la soupe sur les fameux tournesols de Van Gogh. Titre un peu, mais non. Évidemment, ça a fait scandale, mais bon, le tableau était protégé par une vitre, donc ça ne l'a pas endommagé. N'empêche qu'il y a des gens qui ont été outrés. Par exemple, moi. J'avoue, sur le moment, ça m'a fait un truc. En fait, j'ai eu un peu l'impression d'un sacrilège. Mais rétrospectivement, je trouve ça un peu fou, en fait, que dans ma tête, je me suis dit « Oh, on abîme un tableau ! » Alors qu'en fait, j'aurais dû penser « Oh, on gaspille de la soupe ! » Bah oui, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui meurent de faim. Par exemple, en Afghanistan, il y a une crise humanitaire qui touche tout le pays, ce qui fait que la plupart des habitants sont touchés par de l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir à manger, quoi. La guerre fait rage en Ukraine, les manifestations continuent en Iran. Partout dans le monde, il y a des vagues de chaleur. En France, c'est la grève. Et surtout, il y a une immense pénurie carburant. Les gens se lèvent la nuit pour aller à la station essence. Ils font là que trois heures. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on veut faire une collab avec Shein, on peut et on pourra gagner 100 euros. Une petite fille est sauvagement assassinée et s'est repris par toute l'extrême droite et une partie de la droite. Ce qui prouve donc que s'ils ne sont pas très intéressés par la récupération des déchets, en revanche, qu'ils sont les champions de la récupération dégueulasse. C'est-à-dire qu'on en est à un point où même les parents demandent qu'on arrête d'instrumentaliser leurs filles. Et il y a des gens sur Twitter qui répondent « Attendez, vous, vous faites votre deuil. Nous, on fait ce qu'on veut. Ça nous regarde. » C'est horrible. Karim Benzema et couronné Ballon d'or. Ouais ! Mais bon bilan aussi pour Elisabeth Borne. 19 octobre, 49,3. 20 octobre, 49,3. 26 octobre, 49,3. Foutage de gueule, 8000. Collable avec Shein, 100. Au moins en Angleterre, la première ministre anglaise, Liz Truss, elle se rend compte qu'elle fait la merde et elle démissionne. Oui, ça ne doit pas exister le 49,3 en Angleterre. Oh bon ! En tout cas, son mandat, c'est le plus court de l'histoire du pays et puisqu'il a duré 49 jours. Et 3 heures, j'imagine. C'est tellement beau que j'ai envie de lancer de la soupe sur cette info. 27 octobre, légalisation du mariage homosexuel au Mexique, 9e pays d'Amérique latine, mais premier sur les tacos. Le Mexique n'est donc désormais plus le sombrero de l'homophobie. Sombrero. Excellent. Et surtout, on apprend qu'il y a eu 6,2% d'inflation en France, donc on finit par comprendre pourquoi les gens se tournent vers Chine. Parce qu'en fait, les gens n'ont plus les moyens. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais... Stop ! No ! Juste stop ! Voilà, ça c'était octobre 2022, mais... Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Bausson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Bérat du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dons tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada